Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un nouveau set LEGO Minecraft et on attaque aujourd'hui la gamme de 2020 avec le plus petit set de cette gamme. Pour commencer bien évidemment, aujourd'hui c'est le set 21162, la Tundra, les aventures dans la Tundra. Ce set qui est sorti en janvier 2020 coûte 9,99€ et est composé de 74 pièces. C'est l'équivalent d'un petit battle pack, donc c'est plus petit qu'un battle pack même puisque les battle packs font plus de 100 pièces la plupart du temps. Mais l'avantage, c'est que comme un battle pack, il comporte 4 figurines que nous étudierons tout à l'heure. Je vous laisse avec le menu et on se retrouve tout de suite après. Alors on commence avec le set et la boîte et enfin je n'aurais plus à vous dire que c'est toujours la même boîte, enfin du moins pour cette fois-ci puisque pour celle d'après ce sera toujours la même boîte bien évidemment. On retrouve en haut un nouveau graphisme avec les LEGO Minecraft, un petit nuage et cette fois-ci il n'y a plus de logo, ici il a disparu. En revanche, nous aurons ici ce petit encadré, donc 7+, avec la référence du set qui est écrit plus petite d'ailleurs. Les figurines aussi en bas ont disparu, chose notable, on ne sait plus quelles sont les figurines en dessous, toutefois l'image au centre de la boîte est plus grande. Au dos, on retrouve quelques fonctionnalités de jeu et ce n'est plus sur le côté comme ceci, ce n'est plus une barre, on est sur vraiment des images un peu plus design, un peu plus graphique. Voilà, le fond a changé, bon, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau style de boîte, on verra aussi pour les prochaines boîtes si c'est toujours comme ça ou non. On va s'attaquer tout de suite au set. Alors le set, il est petit mais il fait le taf puisque nous avons une toute petite aire de jeu, voilà, qui est ici, qui tient sur 4 plaques 6x6, donc elle fait en gros 36 stats de long, mais comme on a un angle, ça réduit un petit peu la marge de jeu. Mais comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petits éléments, on a des champignons, on a une plaque d'herbe, on a aussi un peu de terre, on a des fleurs, on a des plantes, etc. Donc ça, c'est sympathique. Et il y a aussi une fonctionnalité de jeu que je vais vous présenter juste après. Comme vous pouvez le voir, on a des animaux, on a des figurines, ça je vous les montrerai aussi dans la partie dédiée à ça. Donc on va enlever tout ce petit monde pour que je puisse vous présenter les fonctionnalités de jeu. Première fonctionnalité de jeu, ce n'en est pas réellement une, mais nous avons du feu pour faire brûler le mob, comme vous avez pu le voir, j'avais mis le squelette dedans. Deuxième fonctionnalité de jeu, et celle-là est un peu plus cachée. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un petit bloc de terre posé sur une sorte de pierre ici. A l'avant, vous l'avez remarqué, il y a de la TNT. Et ici, vous avez une petite taille de terre. Alors, vous pouvez le voir, je ne sais pas si ça va réellement bien se voir, mais je peux mettre mon doigt en dessous, donc elle n'est pas fixe. En fait, c'est tout simplement une zone d'appui. Et vous vous en doutez, si TNT il y a, c'est que quand j'appuie, ça fait exploser le bloc qu'il y a derrière. Bien évidemment, et l'explosion est souvent très réussie. Et bon, voilà, ça fait le taf, il y a une petite TNT, ça permettra aux enfants de s'amuser en mettant une énorme pichenette. Voilà, et ça catapultera votre bloc au plus loin. Autrement, c'est tout pour les fonctionnalités de jeu de ce set. Mais bon, pour un set à 9,99€, on ne va pas non plus demander 50 fonctionnalités de jeu, vous vous en doutez. On passe tout de suite aux figurines. Alors, les figurines dès à présent, et on commence avec le squelette. Le squelette qui est le seul mob de ce set, qui est tout basique. C'est un squelette, rien de plus. Avec sa tête carrée, donc, et son arc. Voilà, il a des petites jambes courtes, des bras articulés, donc qui peuvent bouger. Les jambes aussi sont détachables. Enfin, du moins, peuvent bouger l'une après l'autre. Autrement, pas grand-chose à dire sur ce squelette. Ce premier mob gentil, c'est le renard, puisque la nouvelle gamme Minecraft a évolué un petit peu sur les mises à jour, et je crois qu'on est à partir de la 1.12, voire même de la 1.13. Donc, on a désormais des renards dans le jeu Minecraft, et celui-là est assez bien représenté, surtout que c'est un renard un peu japonais, puisqu'on a le style fourrure blanche en bout de queue. Donc voilà, ça, c'est un petit peu plus japonais, mais bon, c'est peut-être juste moi, ça se trouve que tous les renards sont comme ça, mais il me semble que c'est la manière dont ils sont représentés au Japon. Bref, la queue peut bouger, mais c'est un petit peu casse-pied, puisqu'il faut tenir le renard. Si vous ne l'avez pas tenu, les pattes sont assez fragiles. Ce sont seulement des petites plates, donc voilà, rien de bien solide. Mais bon, la queue peut bouger en haut, en bas. Une petite tête mignonne, c'est un petit renard, ça fait plaisir, puisque ça fait des nouveaux mobs amicaux, donc voilà, c'est toujours un petit animal supplémentaire. Deuxième animal compris dans ce set, c'est le loup. Cette fois-ci, je pense que c'est un loup et non pas un chien, puisqu'on n'a pas de collier, à moins que le collier soit gris, mais je pense que ça ne fait pas partie des couleurs de collier. Donc on a un loup et non pas un chien, voilà, la petite différence. Vous pourrez remplacer bien évidemment la pièce grise foncée par une pièce de couleur pour pouvoir transformer votre loup en chien. La queue peut bouger comme vous pouvez vous en douter, elle peut descendre ou monter. On a la même tête que le chien qu'on avait vu dans une boîte précédente, donc je ne vais pas plus m'attarder dessus. Et enfin, dernier personnage de ce set, c'est Steve. Steve qui a une épée et un pantalon en or, donc Steve qui est golden pour ce set. Pas grand chose à dire de plus sur Steve qui aborde toujours le même t-shirt et toujours la même tête. Mais bon, on a des nouveaux éléments jouables avec l'épée en or et le pantalon en or, ce qui fait que l'on peut customiser vraiment notre Steve comme on veut. Vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de nouveaux habits pour Steve. On aurait peut-être aimé un t-shirt d'une couleur différente. Pourquoi pas pour la nouvelle version ? Mais bon, on va rester avec notre t-shirt bleu clair et c'est comme ça. Alors, petit bilan de ce set et pour 9,99€, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, achetez, foncez-le. Ce set vaut réellement le coup. Si vous êtes fan de l'univers Minecraft, c'est le set qu'il vous faut. Il vous permettra d'acquérir des pièces pour très peu de prix. 9,99€, vraiment, c'est peanuts, c'est un billet de 10. On ne va pas se mentir. Donc voilà, franchement, il vaut vraiment le taf. Il y a de la figurine, il y a des fonctionnalités de jeu. Ça vous permet d'avoir un squelette et de la TNT. Ça vous permet d'avoir des chiens, des renards. Bref, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Un skiv avec un pantalon en or, ça, c'est donné. C'est comme ça, c'est gratuit. Donc voilà, très franchement, pour 9,99€, je lui mets un gros 8,5€ sur 10, voire même un 8,75€. C'est un très bon set, je trouve. Parfois, pas besoin d'avoir un très gros set pour en avoir un très bon. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de la gamme LEGO tout court, hein, puisque parfois, les très gros sets Star Wars ne sont pas forcément les plus réussis. Bref, voilà, j'espère que cette petite review vous a plu pour le premier set de la gamme 2020. On va tous les faire, je vous le dis. Puis après, on sera safe pour les vidéos Minecraft, je pense, pour un moment. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée et une très bonne soirée. À la prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada